Bonjour mes amis, vous le savez, ce qui est important pour nous, c'est d'exprimer clairement ce que nous voulons voir se réaliser dans notre vie, et non pas ce que nous voulons éviter. Je me souviens de cette personne qui me disait tout le temps, je veux éviter des manipulateurs, je ne veux pas rencontrer des manipulateurs dans ma vie sentimentale. Elle est constamment en train, je dirais, de répéter ces mots de manipulateur, et son subconscient les a enregistrés, et dans sa vie, elle attirait constamment ce genre de personnes, en disant après je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. Je me souviens de cette personne âgée qui disait tout le temps, je ne veux pas aller en EHPAD, moi ce que je veux, c'est surtout pas finir ma vie dans un EHPAD. Et patatrac, les circonstances de sa vie ont fait qu'à un moment, on a allé, allé dans un EHPAD. Parce que, quand nous parlons, quand nos mots sont poussés par la peur, et que nous exprimons en plus ce que nous ne voulons pas, au lieu de ce que nous voulons, eh bien nous avons tendance à le créer. Notre subconscient qui est littéral, pour ces deux personnes, a enregistré manipulateur, EHPAD, et il l'a créé tout doucement dans la vie de cette personne. Donc c'est très important que nous prenons conscience que nos mots s'enregistrent à l'intérieur de nous, et se réalisent à l'extérieur de nous. Dans la Bible, il est dit, par tes mots tu seras glorifié, ou tu seras condamné. Au commencement, il y avait le Verbe, au commencement il y avait la Parole, c'est-à-dire que notre Parole est créatrice. Et notre Parole doit être juste et claire, bonne pour nous et bonne pour les autres. Tout ce que nous disons comme mots s'intègre à l'intérieur de nous, s'enregistre dans notre inconscient, et va automatiquement nous pousser, au travers de nos émotions, au travers de nos interprétations, à le réaliser dans notre vie réelle. C'est pour ça que c'est très important, je dirais même que c'est fondamental, de travailler notre Parole. Parce que notre Parole est aussi les images que se fait dans sa tête. Quand une personne se dit, moi je ne veux pas rencontrer de manipulateur, elle ne peut pas en même temps penser à rencontrer des personnes qui sont ouvertes et respectueuses. Quand elle emploie le mot de manipulateur, dans sa tête, elle a des images, elle a des représentations internes, comme on dit, relatives à la manipulation. C'est la même chose pour la personne qui parle d'EHPAD. Quand elle dit, moi je ne veux pas aller dans des EHPAD, et qu'on voit au travers de son aspect physique qu'elle est dans la peur et dans la crainte, c'est-à-dire dans sa tête, dans son esprit, elle se construit des représentations mentales négatives, et ses représentations mentales vont créer sa réalité. Rappelez-vous, ce que vous disiez Bouddha, ça fait déjà pas mal de temps, par nos pensées, nous créons notre réalité. Alors oui, nous ne pouvons pas toujours, je dirais, maîtriser nos pensées, parce que par notre passé, parce que nos parents nous ont dit, toute notre société, notre subconscient a enregistré des choses négatives sur nous, sur les autres, sur le monde, et ces choses négatives que j'ai enregistrées font le reflux de pensées qu'il y a dans mon cerveau. Ok, maintenant il ne s'agit pas de combattre ce flux de pensées négatives, parce que c'est quasiment impossible. Par contre, c'est ça la bonne nouvelle, on pourrait dire, c'est qu'on peut tout doucement apporter de nouvelles données à notre cerveau par des phrases qu'on va se répéter tous les jours, et au fur et à un moment, vous verrez, au bout de quelques semaines, quelques mois, de nouvelles pensées vont venir dans notre cerveau, parce que notre subconscient aura de nouvelles idées. Il faut avoir, bien sûr, cette discipline de vie. Pas facile la discipline de vie, tant les gens sont influencés par leur mental négatif et sont embourbés dans tout ce qu'ils pensent faire par leur quotidien. Donc oui, mes amis, réfléchissez et exprimez ce que vous voulez. Je dis souvent en amour, pour les gens qui veulent rencontrer l'amour, dites simplement, je veux rencontrer un homme que j'aime, un homme ou une femme, bien sûr, une personne, disons, que j'aime et qui m'aime, avec lequel nous allons construire ensemble un bonheur à deux, dans le respect de l'identité de chacun. Moi-même, dans ma vie, ce que je veux, c'est vivre dans l'amour, dans l'abondance, et faire un métier, me sentir utile dans la vie, comme si j'avais une mission, et tous les matins, être dans la joie de faire ce que je fais. Voilà ce que je veux et ce que je demande. Je veux dire, c'est écrit chez moi, je me le répète tous les jours. Je ne me dis pas, je veux éviter d'être dans le manque matériel, d'être dans la solitude, et de faire un métier que je déteste. Je ne me dis pas ça, parce que si je me dis ça, ça va se réaliser, nos peurs se réalisent dans la vie. Donc oui, il y a ces deux énergies, et malheureusement, notre société appuie beaucoup sur l'énergie de la peur, au lieu de l'énergie du désir. Et vous devez vous reconnecter à ce que vous désirez, et que ce que vous désirez, bien sûr, ça soit équilibré, ça soit bon pour vous, pour le monde, pour les autres, pour la nature. Et il faut être clair, on raconte l'histoire de cette femme qui disait, « Ah ben moi, je serais heureuse si j'avais un million d'euros. » Et son mari est décédé, et par l'assurance, elle a eu un million d'euros, mais elle en était malheureuse. Et oui, il fallait qu'elle soit plus claire, et qu'elle dise, « Moi, je veux gagner un million d'euros en faisant le travail qui me passionne, en ayant plein de clients, et les clients vont venir à nous. » Et tout ça va se réaliser. Le monde, mes amis, le monde, l'univers, n'est qu'abondance. Le manque n'existe pas. Nous sommes même dans un monde d'opulence. Il n'y a pas de manque. Il n'y a que des gens qui croient qu'ils ne peuvent pas avoir autre chose que le manque. Il n'y a que des gens qui croient qu'ils ne peuvent avoir que des miettes, et après, ils ont peur de perdre les miettes. Mais celui qui a l'abondance, lui, il croit en l'abondance. Ce sont nos croyances qui font que les choses se réalisent dans notre vie. Si je crois que je vais recevoir de l'abondance, de l'argent, et que cet argent, je vais l'utiliser pour quelque chose de bon pour moi, pour les autres et pour le monde, alors oui, tout viendra à moi naturellement. Il me suffira de le demander, il me suffira d'agir pour que ça se réalise, de faire comme si ça existait déjà, et les choses vont se réaliser concrètement dans ma vie. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, mes amis. Pensez à ce que vous voulez. Travaillez votre pensée pour qu'elle soit le plus claire et la plus précise possible. Demandez-le et créez-le dans votre vie, et vous verrez que là, tout va changer dans votre existence. Voilà, merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, venez marcher sur le chemin de Compostelle, parce que là, on va parler de tout ça et on va le créer. On va sortir un peu de cette société agitée et qui ne fait qu'arroser les peurs. Voilà, il faut s'en extraire pendant plusieurs jours. Il ne s'agit pas de s'en extraire pendant une heure, ce n'est pas assez longtemps. Pendant plusieurs jours, et là, vous allez commencer à travailler sur vous et à créer ce que vous voulez voir dans votre vie. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur J'aime. Si vous voulez plus d'infos, allez sur mon site germero.com. Merci et bye.